Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours d'art plastique en vidéo. Après la vidéo de la semaine dernière, qui était consacrée aux différences entre l'art abstrait et l'art figuratif, je vais commencer un cycle de trois vidéos qui sera, elle, consacrée uniquement à l'art abstrait. La vidéo d'aujourd'hui, donc la première vidéo, sera consacrée aux origines de l'art abstrait. Puis, dans les prochaines semaines, on va s'intéresser aux deux grandes familles de l'art abstrait, l'art abstrait géométrique et ce qu'on appelle l'expressionnisme abstrait. On commence donc cette semaine par une vidéo consacrée aux origines de l'art abstrait et on va largement parler d'un mouvement que vous connaissez sans doute qui s'appelle le cubisme. J'aimerais quand même préciser que le cubisme n'est pas uniquement un mouvement abstrait. Le mouvement cubiste est même à la base figuratif et justement ce qu'on va voir à travers cette vidéo aujourd'hui, c'est comment les cubistes, à force de déconstruire les images qu'ils représentaient, sont arrivés à une limite de la perception. Et c'est pour cela qu'on considère que le cubisme est sans doute un des mouvements les plus importants du XXe siècle, parce que c'est lui qui va faire la transition entre la représentation figurative des choses et les représentations abstraites. Le cubisme apparaît au début du XXe siècle. Le cubisme apparaît au début du XXe siècle, un petit peu avant 1910, avec un peintre comme Paul Cézanne, dont on va reparler ultérieurement. Et il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, le cubisme va rentrer en opposition avec la vision qu'ont les peintres traditionnelles de ce qu'on appelle l'espace du tableau. C'est-à-dire ce rectangle sur lequel on va venir dessiner des choses, on va venir poser des images. C'était un espace qui permettait de représenter le monde. Que ce soit au temps de l'Antiquité, des Égyptiens ou du Moyen-Âge, que ce soit à travers des portraits de rois, des scènes religieuses ou des scènes de bataille, que ce soit à travers des représentations imaginaires ou réalistes, les peintres ont toujours souhaité proposer à travers leurs œuvres une représentation du monde et des personnages qui le composent. Les cubistes vont être les premiers à marquer une rupture avec cette conception de l'art. Ils ne veulent plus considérer l'espace du tableau comme une fenêtre ouverte sur le monde ou, si vous préférez, comme un écran qui représenterait des images du monde. Ils souhaitent en fait que le tableau devienne le sujet principal de l'œuvre. Et c'est donc le peintre Cézanne qui va ouvrir le premier la voie. D'abord influencé par l'impressionnisme, mouvement très en vogue à la fin du XIXe siècle, Paul Cézanne va commencer sa carrière en s'attachant à reproduire des paysages. Il travaille à reproduire fidèlement la lumière et les ambiances des paysages du sud de la France. Peu à peu, Paul Cézanne va commencer à déconstruire les images qu'il peint, à les simplifier, les divisant en de multiples zones colorées. Peu à peu, il va s'approcher d'une réduction très géométrique des images. Dans une lettre à un de ses amis peintres, Paul Cézanne écrira « Interprétez la nature en termes de cylindres, de sphères, de cônes, mettez tous en perspective ». Le peintre Georges Braque va appliquer à la lettre le conseil de Cézanne et en 1910 réaliser une toile appelée « Usine du Rio Tinto à l'Estac ». Ici, le sujet n'est quasiment plus reconnaissable. Les usines sont réduites à des formes cubiques, grises et ocres. Le tableau ne représente plus la réalité. Braque essaie de traduire sur la toile des sensations plutôt que des images reconnaissables. Seul l'assemblage des formes et le plaisir de l'observation des couleurs subsistent. D'autres peintres, comme Pablo Picasso, vont commencer à s'intéresser à cette nouvelle technique de représentation. Ici, nous observons deux tableaux de Pablo Picasso qui représentent tous deux un guitariste. Picasso souhaite fragmenter la réalité. L'image du guitariste devient quasiment illisible. Seuls quelques discrets indices visuels nous permettent encore de deviner la représentation d'un joueur de guitare. La géométrisation des formes le conduit vers l'abstraction. L'art abstrait va donc naître de ces expérimentations cubistes sur la simplification des formes. Le tableau n'est plus une fenêtre à travers laquelle nous pourrions observer le monde. Il devient une surface à part entière sur laquelle toutes les compositions, tous les assemblages de formes et couleurs deviennent possibles. Je m'arrête là pour aujourd'hui. S'il y a des notions que vous n'avez pas compris, vous n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre au maximum. S'il y a des mots que vous n'avez pas compris, vous pouvez faire des recherches par vous-même sur Internet. Je rappelle que c'est toujours la meilleure manière d'apprendre les choses, c'est de les chercher par soi-même, chercher peut-être la définition de certains termes utilisés par vous-même. Par ailleurs, vous pouvez aller toujours en cherchant sur Internet voir plein d'autres images qui concernent le mouvement cubiste. Plein d'autres images de peintres comme Georges Braque, plein d'autres images de Pablo Picasso, plein d'autres images de Paul Cézanne. Essayez d'approfondir justement un petit peu tout ce que vous pouvez voir et entendre à travers cette vidéo, parce que moi je ne peux pas tout vous montrer. Et puis, vu qu'on parle de choses visuelles, il faut vraiment que vous alliez regarder un petit peu la diversité des œuvres cubistes. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont très figuratives, et puis vous allez voir qu'il y a des choses aussi qui vont aller plus vers l'art abstrait, comme je vous l'ai expliqué aujourd'hui. On va passer maintenant au travail pratique. Je vais vous demander de réaliser un dessin, un dessin cubiste, et je vais vous demander de faire un peu l'expérience justement du cubisme en déconstruisant les formes. Alors le sujet, il va être inspiré de cette citation de Paul Cézanne, « Interpréter la nature en termes de cylindres, de sphères, de cônes, mettez tous en perspective. » Eh bien voilà, c'est exactement ce que je vais vous demander de faire, d'interpréter la nature en termes de cylindres, de cônes, et de tout mettre en perspective, de cubiser votre environnement à travers un dessin qui soit libre. Alors vous choisissez vraiment le sujet que vous voulez. Vous avez pu voir que Pablo Picasso, par exemple, il avait choisi un sujet comme un joueur de guitare. Vous pouvez choisir de peindre une plante, ou vous pouvez choisir de peindre votre salon, votre chambre. Je n'en sais rien, vous faites comme vous voulez, vous êtes libre du sujet. Ce que j'aimerais que vous essayiez de faire, c'est justement faire cette expérience cubique, c'est-à-dire réduire les formes que vous observez au maximum, peut-être même jusqu'à aller sur un dessin qui soit complètement abstrait, qui quitte le monde de la figuration pour nous emmener vers le monde de l'abstraction. Vous avez également la liberté d'employer le matériel que vous voulez, de la peinture, des pastels, des crayons. J'ai quoi là aussi ? J'ai des feutres. Voilà, vous faites ce que vous voulez, en couleur ou en noir et blanc. Si vous voulez juste faire un dessin au crayon à papier, il n'y a pas de souci. Quand vous aurez fini votre travail, vous le postez sur Classroom. J'espère que vous allez commencer un petit peu à prendre l'habitude. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un devoir dans Classroom. Donc je vais vous attribuer un devoir chacun. C'est plus facile pour moi pour un petit peu classer les choses et puis voir surtout qui me rend et qui ne me rend pas les travaux. Et dans ce devoir, je vous demande tout simplement d'importer votre photo, donc la photo de votre dessin, de votre peinture. Faites attention à bien prendre en photo votre travail dans un endroit suffisamment illuminé. L'idéal, si vous avez un balcon ou si vous pouvez mettre le dessin près d'une fenêtre pour le prendre en photo, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour qu'on ait un beau rendu sur la photo. Et cette photo, vous allez donc la mettre directement dans le devoir. Voilà, c'est tout ce que je vous demande de faire. Et moi, ça me permet de bien classer les choses et ça simplifie également beaucoup les choses pour moi et pour vous, je l'espère. Voilà, sur ce, je vous souhaite bon courage. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire comme dessin et comme peinture. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada